je voulais vous montrer aussi en fait les pommes de terre en fait que je stocke dans des petites caissettes donc alors en principe il faut laisser les pommes de terre à la lumière pour qu'elle germe correctement donc moi en fait je les ai laissé dans mon garage et c'est comment il n'y a pas du fin il n'y a pas vraiment de lumière il y en a un petit peu de temps en temps bien sûr c'est pas parfaitement comment c'est pas parfaitement noir en fait le garage de temps en temps on ouvre la porte et tout ça et donc en fait on peut voir que les germes se sont développés quand même donc en fait je vais les laisser là et je les planterai à partir d'ici je vais les je vais les laisser continuer à se développer donc je vais je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait l'année dernière parce que ça c'est des tomates des pardon ça ce sont des pommes de terre que j'ai acheté sur la bonne graine donc c'est toutes des pommes de terre bio donc je les ai récolté l'année dernière alors c'est qu'une partie parce que bien sûr j'en ai mangé j'en ai mangé pas mal déjà mais bon il m'en reste encore beaucoup et donc voilà je vais vous montrer ce que j'ai prévu de planter alors je pense qu'il va m'en rester je vais sûrement en donner parce que là ça va vraiment m'en faire beaucoup donc je vais vous montrer les variétés que j'ai et je vais vous et je réfléchirai à si je les conserve toutes ou ou pas que la première variété que j'ai fait et que je refais régulièrement qui est vraiment très peu sensible au milieu c'est la mona lisa donc vous voyez les comment les germes sont déjà sont déjà pas mal donc c'est suffisant pour pouvoir démarrer il y en a qui sont un peu plus grand que d'autres donc voilà je vais les laisser pousser tranquillement la deuxième variété donc donc c'est des carolus donc les pommes de terre carolus donc voyez le dia le la taille c'est à peu près ça ça ou ça donc c'est pas extrêmement gros pareil on voit que voilà les germes sont bien sont pas mal bon la mona lisa là c'est du plan donc j'en ai plus d'autres c'est un peu plus c'est plus gros c'est quand même plus comme ça la mona lisa en temps normal que ces petites qui sont plus pour le plan donc à côté de ça j'ai la désirée donc ils sont déjà aussi d'une taille un peu plus un peu plus sympa donc voilà c'est c'est à peu près ça donc là j'en ai les plus petites que j'avais prévu au départ pour le plan et les autres ont germé aussi donc de toute façon et les pommes de terre en fait que j'ai préféré que j'ai lancé l'année dernière donc ce sont les pommes de terre sarpomira donc voilà on voit qu'elles sont quand même assez grosses au niveau enfin ça c'est les les plans que j'avais prévu par contre on peut tomber sur les pommes de terre facilement qui peuvent être de cette taille donc vous voyez par rapport à ma main donc c'est quand même assez gros et ça c'est les plus petites donc j'en ai eu qui était vraiment énorme là j'en ai d'autres bon voilà c'est un petit peu difficile à voir donc j'en ai eu vraiment beaucoup beaucoup de cette taille donc vraiment j'essaie de vous montrer un peu ce que ça peut donner donc les sarpomira en fait elles sont théoriquement insensibles aux mildioux à toutes les formes de mildioux donc voilà c'est vrai que j'ai découvert ça récemment et donc j'ai conseillé permagaia qui va en faire aussi cette année donc moi je vous conseille en fait ces pommes de terre là pour les frites elles sont vraiment très bien alors il faut regarder en fonction de ce qu'on veut faire je crois que pour les gratins c'est pas terrible donc je les ai pas utilisé en gratin je vais plutôt utiliser la mona lisa je crois qui est plus adaptée pour les gratins les plus polyvalentes mais bon pour tout ce qui est frites et purée je crois franchement la sarpomira c'est vraiment une super pomme de terre et vraiment je vous dis elle est vraiment très peu sensible à pas aller annoncer comme totalement insensible mais bon je me méfie toujours de ce ce type de d'annonce qui pourrait être un peu un peu trop marketing mais bon en tout cas moi j'ai pas constaté de problème là dessus pas constaté de point de milieu mais même les autres les désirés alors les carolus aussi apparemment sont très très peu sensible aux midiou donc toutes celles que je prends en fait je préfère me m'éviter des problèmes donc je prends toujours des pommes de terre qui sont peu sensibles voire insensibles selon selon le comment le fournisseur bon j'ai fait plusieurs recherches sur internet effectivement elle serait vraiment totalement insensible à toutes les formes de midiou mais bon voilà il suffit d'une fois pour que ça se produise quand même donc voilà si vous voulez planter les pommes de terre cette année et que vous n'avez pas encore au plan moi je vous conseille de vous rendre sur la bonne graine ou sur d'autres je crois qu'il y en avait aussi chez boumots ou la ferme de sainte-marte je crois je sais plus mais en tout cas c'était pas indiqué que ces pommes de terre là étaient bio sur les autres sites donc c'est pour ça que je me suis rabattu sur la bonne graine qui en plus au niveau prix n'était pas forcément beaucoup plus cher je crois que les prix sont à peu près les mêmes mais comme j'avais la mention pomme de terre bio je préférais les prendre sur la bonne graine donc voilà